La deuxième partie qui est simple et qui est pleine d'histoire aussi, je vous rappelle toujours, c'est l'introduction. Ce n'est pas un cours complet, c'est une première partie d'introduction. Et ça c'est la deuxième partie d'introduction, comme il a été déjà fait avec la responsable de cette unité, la responsable va faire le cours après. Elle est beaucoup plus en néphrologie que... Bien, alors la sémiologie de la surénale, c'est une sémiologie aussi qui est basée sur des histoires de l'anamnèse, des antécédents familiaux, de pathologies congénitales, de morphologie physique sur le patient, sur des examens, examens physiques. Et cette fois-ci, les examens paracliniques sont un peu coûteux, c'est-à-dire chers, et parfois difficiles à réaliser, et parfois qui dépassent les capacités de certains patients. Et vous dire encore la troisième, le troisième aspect qui n'est pas bien, c'est qu'il n'y a pas de correction. C'est-à-dire la pathologie, elle n'est pas récupérable lorsqu'elle est là, lorsque vous avez un nain, un seyer, attention, lorsque vous avez quelqu'un qui est fou, m'haboul, etc. De toute façon, il y a des pathologies où on pose le diagnostic, pour qu'on n'y a pas d'affaires sur elles. C'est une responsabilité morale. Bien. Donc cette pathologie sur une alienne, aussi c'est un cours qui est oublié aux mêmes règles. Voilà. Agenda, ça veut dire plan. C'est-à-dire qu'il y a un agenda. Et l'introduction jusqu'à la fin, référence bibliographique. Donc celui qui n'a pas compris, qui n'ose pas poser des questions, il n'a qu'à regarder dans les références, il a des réponses parfois. Agenda. D'où l'intérêt de mettre les cours avec la charpente, le squelette complet, y compris les références bibliographiques. Un cours qui n'a pas les références, c'est du vol. En médecine, en sciences. Et la charpente du cours doit exister. Même si on ne la respecte pas peut-être à l'intérieur, mais donnez la charpente. Guidez et dirigez les gens qui nous écoutent. Bien. Alors, je reviens toujours à la fameuse plaque où vous avez la même chose, mais on a changé ici ces mélodies sur une alienne. C'est-à-dire, ce n'est pas le papillon qui nous intéresse ici, c'est ce petit chapeau où il y a une partie de moustache qui met la boue. C'est la surrénale. Aussi, elle est gérée par l'hépophyse et par les sécrétions, donc donnée par cette anti-hépophyse, la grande pituitaire. La sémiologie sur une alienne, elle a des intérêts, ou bien intérêts pédagogiques, c'est singulier, mais en principe c'est au pluriel. Chaque cours a ce qu'on appelle l'intérêt pédagogique, ou bien l'importance, et parfois la problématique qu'on doit rencontrer, on doit vous dire, quel est le caractère, quelle est la couleur de cette pathologie. Il faut faire attention où ? Est-ce que c'est dans le diagnostic ? Dans la sémiologie ? Dans le traitement ? Dans beaucoup de choses, dans l'avenir, etc. Le pronostic. Donc la surrénale, la maladie surrénalienne, l'intérêt est triple. Il faut connaître l'anatomie. Revenez à l'anatomie. La surrénale, elle est sur le rein. Elle a les trois couches, je crois. C'est ça. Il y a une origine embryonnaire différente par rapport à la corticale médulaire, etc. Ça nous intéresse en médecine, en médecine de l'adulte, en médecine sémiologique. Ça nous intéresse l'aspect histologique de chaque couche et l'aspect cytologique et que produit chaque couche sur le plan hormonal ou neurohormonal. L'origine de la corticale autre et l'origine de la médulaire, c'est une autre origine, vous connaissez déjà ce problème, donc d'origine, déjà l'originalité de la chose. Donc de l'anatomie jusqu'à la physiologie, vous devez faire votre révision. Deuxièmement, de l'examen clinique, l'examen physique, il faut examiner, écouter, examiner, toujours, c'est la même chose. Le même protocole, le même topo, j'écoute, je touche, je palpe, j'ausculte, etc. Le bilan, il oriente, il est justifié. Attention, je ne demande pas un cliché du thorax pour faire plaisir à mon patient. Je demande un cliché du thorax de face parce qu'il est nécessité, il y a une indication. Je dois répondre à la question, pourquoi ? Pourquoi pas directement un scanner ? Ce n'est pas la radiographie. De toute façon, il faut justifier, ne pas perdre du temps, parfois, avec ces pathologies-là, pour poser les diagnostics, pour passer d'une étape à une autre, pour faire la synthèse. Et montrez-moi votre ancienne photo, s'il vous plaît. Et c'est ça, la similogie endocrinienne. C'est la photo. La photo bébé, c'est pas... Actuellement, vous avez même des échographies. Votre état, elle est embryonnaire, l'échographie, bébé, etc. Il ne faut pas. Il ne faut pas l'échographie. C'est-à-dire ? Bébé ? Non. Votre échographie propre, de maman. C'est très bien. Vous avez des photos. Première année, deuxième année, etc. Vous avez de l'avantage. Nous avons des échographies, nous avons des échographies, nous avons des échographies, OK ? All the men. Bien. L'intérêt pédagogique, donc c'est ça. Alors, la surrénale, on doit connaître l'anatomie, la physiologie de la cortico-surrénale et la physiologie de la médule surrénale. La médule surrénale, c'est connaissant désormais au cortico-surrénalien, c'est la régulation de l'aldostérone. Donc, sur l'eau, vous connaissez cette histoire, rénine, angiotensine, aldostérone. Ce système, il faut le dominer. Il ne faut pas l'oublier. Rénine, angiotensine, aldostérone. Aldostérone, minéralo-corticoïde. C'est ça, minéral, le sel. C'est le sel. Effet de réglation du cortisol. Les corticoïdes, les glucocorticoïdes, le métabolisme, glucidique, lépidique, croissance, etc. La thérapie cortisol et les androgènes. Et les androgènes, c'est-à-dire les hormones qui distinguent le masculin et le féminin, etc. Ça, c'est la cortico-surrénale. Donc, il y a trois couches. Aldostérone, cortisol, androgène. La physiologie de la médule surrénale, origine autre que la cortico-surrénale, c'est une formation glandulaire apparemment qui est du système nerveux autonome, sympathique, parasympathique. C'est la médule surrénale et fait sur la régulation des catecholamines, catecholamines, catecholamines. Donc, la partie médulaire, c'est les catecholamines. La partie corticale, c'est minéralo-corticoïde-androgène. Vous connaissez cette répartition physio-anatomique, histologique, physiologique, etc. Alors, c'est là où vous avez cette surrénale, elle est logée au pôle supérieur du ras, ici, voilà, et vous avez la médule à l'intérieur et la cortico-surrénale avec les zones, la glomérulée, la fasciculée, la réticulée. Glomérulée, fasciculée, réticulée, médule surrénale, glonde surrénale. L'anatomie vue de l'extérieur. Lorsqu'on va de l'extérieur, vous avez deux glandes situées, chacune, au pôle supérieur du ras, forme aplatie, voilà les dimensions, entre une capsule, regardez, capsule, elle est très intéressante en médecine. La capsule, regardez, la position anatomique sur le ras, sur le ras. aucune relation directe avec le ras, attention, c'est que l'aldostérone qui est sécurité, qui va au niveau du foie, rénine, etc., pour faire l'effet de l'équilibre hydrique. Mais la capsule nous intéresse, si vous avez un traumatisme au niveau du ras, le pôle supérieur, cette capsule, parfois, si elle est infiltrée, elle gêne la fonction de la sérénale. Capsule, très vascularisée. Importante vascularisation périphérique. Lorsqu'on sacrifie le ras, on fait attention à la sérénale. Voilà. Et c'est ça, les sérénales qui fonctionnent comme ça, avec un autocontrôle, ACTH, antipophyse, voilà l'ACTH qui va être sécrétée, corticocérale, cortisol, aldostérone, androgène. Regardez, le rétrocontrôle intéresse seulement cortisol. Attention, l'aldostérone n'est pas sous contrôle hypothalémique, hypophysaire. Il se contrôle directement de quoi ? De l'eau au sodium. C'est ça ? Le calcium. Non ? C'est quoi le contrôle ? L'aldostérone. C'est la post-hypophys, c'est l'ADH, parfois. Non ? Il travaille en collaboration avec l'ADH, mais le contrôle, c'est l'eau, c'est le sodium, c'est la volumine. Les androgènes, c'est la même chose. Mais un contrôle intéressant, ACTH, c'est corticocérale. Voilà, les autres ne sont pas ce contrôle. Il y a de là. Alors, si vous faites une coupe, vous avez ça, la corticocérale avec les trois couches et la médule sérénale. Médule sérénale, directement, c'est les catécholamines. Il n'y a pas de contrôle haut. Donc, c'est la simulation endogène, exogène, sympathique, parasympathique. La corticocérale, c'est minéralo, gluco et androgène. Voilà. Regardez. La minéralo, c'est l'hénine, angiotensine, aldocérone, c'est le rein avec la rénine. C'est l'aldocérone, la rénine, au niveau du rein. L'angiotensine, au niveau du foie. Et l'aldocérone, au niveau du rein. Vous avez les glucocorticoides, c'est la CTH, le contrôle, etc. Est-ce que c'est clair pour ce schéma ? Vous le connaissez. Donc, en cas de pathologie de la surrénale, il faut distinguer la corticale de la médulaire. Et dans la corticale, je dois distinguer entre les trois couches et la spécificité de chaque couche. OK ? Mais le patient va présenter des signes cliniques, avant tout, et des signes biologiques qui orientent je ne veux pas dire vous avez la fasciculée qui est malade. C'est très difficile. Ou vous avez la glomerie qui est malade. Je dois avoir des signes annonciateurs dans la clinique, dans le paraclinique, et puis je vais aller jusqu'à explorer les axes. OK ? Pour dire c'est la surrénale qui est touchée dans la médulaire ou dans la corticale. Ça relève directement de notre physiologie, de la connaissance parfaite de la physiologie. C'est des schémas qui se répètent à chaque fois. À l'intérieur, deux zones, périphérie cortico-sérénale et profondeur médula-sérénale. C'est des schémas. Encore une coupe qui vous intéresse beaucoup, c'est sur le plan histologique. Cortico-sérénale trois parties, voilà, la glomerulée, la fasciculée, la réticulée. Glomerulée, fasciculée et réticulée. Ménéral corticoïde, glucocorticoïde et androgène. Donc, de la périphérie vers le centre, minéralo, gluco et androgène. C'est clair ? N'oubliez pas cette répartition qui est intéressante. Si on se trempe, c'est la catastrophe. Voilà. Ménéral corticoïde, l'aldostérone. L'aldostérone, c'est la glomerulée, donc de l'extérieur vers l'intérieur. Les glucocorticoïdes, le cortisol, c'est la fasciculée, la couche moyenne. Et la couche interne dans la cortico-sérénale, c'est les androgènes, la zone réticulée. Donc, de l'extérieur vers l'intérieur. Glomerulée, fasciculée, réticulée. Aldostérone, minéralocorticoïde, glucocorticoïde et androgène. La sécrétion des hormones cortico-sérénaliennes, une hormone cortico-sérénale, trois variétés. Donc, l'aldostérone, minéralo, glucocorticoïde, la principale hormone, c'est le cortisol. Les androgènes, c'est la testostérone. Éléments indispensables à cette synthèse, c'est le cholestérol. Vous connaissez donc l'opin biochimique. L'origine, c'est le cholestérol. Regardez une fois, le cholestérol, il est bien cité comme un élément indispensable dans la membrane cytoplasmique, etc. Mais nous, on le voit, on a oublié, il est indispensable. cholestérol, bizarre, mouche blé. OK ? Alors que l'origine de beaucoup d'hormones, donc c'est le cholestérol. Destruction, destruction hépatique, immunisation rénale, désolvon. Alors, regardez cette notion qui nous intéresse en médecine. Lorsque vous faites la sémilogie de la clinique, ça vous intéresse le cholestérol, la source des hormones. Donc ne dites pas toujours que le cholestérol est mal vu. Non, c'est l'excès du cholestérol dans le sang. Il se dépose sur les artères, il est mauvais. Mais d'origine, il est bien cité. Ces hormones-là sont métabolisées dans le foie et éliminées par voie rénale. OK ? C'est-à-dire que le foie doit les métaboliser, donc je dois faire attention en cas d'excès, et je dois faire attention si l'orin est malade, si les hormones ne sont pas éliminées, il va y avoir un effet prolongé. Et n'oubliez pas aussi le transport de certains hormones. les effets de l'aldostérone. que fait l'aldostérone ? Il va absorber l'eau, c'est pour garder la volumie intacte. C'est pour excréter le potassium du sang vers les urines. L'administration de la calémie est un trouble cardiaque. Alors, est-ce que je vous rappelle de l'aldostérone ? Est-ce que vous connaissez comment il agit ? Imaginez la scène suivante. une hypovolumie. Un patient qui a fait une diarrhée, des vomissements ou bien hémorragie, il a perdu du liquide. Il est en hypovolumie. Vous savez que le rein, le rein va recevoir 25% du débit cardiaque. Donc, une fois la volumie est basse, le rein va être stimulé au niveau de l'appareil juxtaglomérulaire. Il va secréter la rénine. Comme réponse à quoi ? Comme réponse à l'hypovolumie. Cette rénine, hormone de l'appareil juxtaglomérulaire, les cellules du lacis, va agir au niveau du foie pour transformer l'angiotensine en gène en angiotensine 1, décapeptide. Et puis, angiotensine 1, angiotensine 2, c'est l'effet de l'angiotensine de conversion de l'angiotensine qui provient des poumons. L'angiotensine 2 est une hormone active. Il y a l'angiotensine 3, il y a 2, il y a 3 même, peut-être 4. L'angiotensine 2, elle a beaucoup d'effets. Parmi ces effets, vasoconstriction sur les artères pour dire, attention, faire une vasoconstriction pour préserver les reins, pour sauver les reins. En plus de ça, elle va agir sur la surinale, dans sa couche périphérique pour lui dire, donnez-nous l'aldestérone qui va au niveau distal capter le sodium. En captant le sodium, on va capter de l'eau, donc on va restituer la volumie, on va corriger la volumie, mais on va payer un petit prix, si vous voulez, à risque, c'est qu'on va perdre notre potassium. Non, pardon. On va perdre notre potassium, donc il y a une hypocalémie par échange. Elle va stimuler l'ADH. Donc on va boire, on va encourager la boisson. Non, je t'en suisne 2 va stimuler l'absorption au niveau digestif. Attention, elle va agir au niveau digestif en captant beaucoup d'eau. Donc tout cet effet et tout cet effet de compensation, d'autocontrôle, c'est pour préserver les reins. Le rein ne supporte pas les hypovolumies, ne supporte pas l'hypopérfusion, ne supporte pas l'ischémie. Le rein est un organe, vous allez voir, timide, mais c'est un organe qui ne travaille pas bruit. C'est des unités comme les unités du fage central. Vous avez 30 millions de neuf-rents peut-être dans les deux reins. Donc c'est préservé. Donc la sauvegarde, c'est l'angétoncine 2 qui va faire tout ça. Une vasoconstriction, elle va même stimuler le cœur sur le fait d'un effet qui s'appelle une autre opositive. C'est comme la digitale laïque. Donc hypertrophie, pourquoi ? C'est pour satisfaire les besoins du cœur. Alors en deuxième année, en troisième année, c'est un système qui est bien toléré. Elle kiffe l'angétoncine 2, bravoirique. Mais attention, quatrième année, on va s'intoxiquer à l'angétoncine 2. C'est l'ennemi du cœur parce que trop sur le cœur, c'est un dopage. Trop sur le ras, vasoconstriction, sur le ras, trop sur les artères, vasoconstriction, et tout ça, ça va donner une hypertension artérielle qui est mal vue, qui est très fréquente en Algérie. 50% des agents sont hypertendus à l'âge de 40 ans. C'est pour ça, un hypertendu, c'est quoi ? C'est un intoxiqué par l'angétoncine 2. Il faut baisser l'angétoncine 2. Il faut la bloquer. Il faut une sécrétion. Il faut occuper les récepteurs. L'angétoncine 2, c'est bien. Mais si on exagère, c'est l'acheté. L'acheté. Femme tout le système, c'est-à-dire que l'autocontrôle, il est bien fait, mais c'est la durée dans le temps qui n'est pas bien. Vasoconstriction, je vais te dire comme tout le monde, vasoconstriction périphérique, on va perifiser le ras. Il a dit le ras, il a dit le ras. Mais là, vasoconstriction, quel temps, il est plus fort. La tension est là. Si les licences persistent beaucoup, les récepteurs ne sont pas toujours athérosclerose. Ose, ose. Il faut dire ose. Hypertension, ma trache. La cause, c'est quoi ? Parce qu'on a exagéré les récepteurs. Donc ce système, il est temporaire en attendant de faire des réperfusions pour garder la pression équilibrée. Femme tout le monde. Non. Rénine, en ajoutant aussi l'aldostérone, les réperfusions qui ne sont pas les répercussions. C'est important. Ok ? C'est clair ? C'est clair ? Le départ, c'est une hypovolumie. Ok ? En attendant d'intervenir avec le sérum et les perfusions, l'organisme va s'auto-adapter. Il s'auto-adapte, c'est comme ça. Mais là, c'est transitoire. Si vous ne corrigez pas la cause qui est l'hémoiragie, vous transfuser, vomissement, donner du sang, diarrhée, compenser, si vous ne compensez pas, toute cette régulation va basculer vers le côté pathologique. Femme tout le monde. Voilà. L'angiotensin 2 travaille dans le tube digestif. Vous avez un stock dans le tube digestif de 10 litres de liquide. Donc c'est pour ça Femme tout le monde. Femme tout le monde. On va faire ce qu'on appelle l'autophagie. Femme tout le monde. C'est pas ça. Mais physiopathologiquement, c'est-à-dire mécanisme de régulation, c'est une autophagie. Vous avez 10 litres de liquide dans le tube digestif. Mme Trafouch, vous pouvez rester 24 heures et vous restituez la volume par la suite. C'est une autorégulation. C'est un rappel à l'ordre. Bien. Effet du cortisol, action sur le métabolisme. Le cortisol, attention, le cortisol, c'est le muscle, c'est l'hypodistribution, c'est la masse grasse, c'est la glycémie. Vous connaissez cet effet bénéfique du cortisol sur l'os, c'est la croissance et sur l'immunité, c'est un anti-inflammatoire, immunosuppresseur, le cortisol. Vous connaissez ça. Donc, si j'ai un excès, regardez, excès de cortisol, directement, imaginez, qu'est-ce qui se passe ? Je peux avoir beaucoup de glucose. Donc, juste d'avoir le diabète sucré. Diabète, c'est ça ? Si j'ai beaucoup de cortisol, voilà la croissance sur l'UBSFG, un surpoids, une obésité, etc. Si j'ai beaucoup de cortisol, je dépasse un petit peu les limites de l'équilibre, je tombe en immunodépression. Je bascule vers l'immunodépression. Donc, ça, c'est l'effet extraordinaire du cortisol. Cortisol, voilà. Régulose, c'est régularisé par l'ACTH, CRH, pothalamus, etc. Donc, cycle nictémaral. Ça nous intéresse beaucoup en médecine, c'est que les étudiants doivent se rappeler que le cortisol impique entre 6h et 8h du matin, n'est-ce pas ? Ou à 8h ? Ça dépend. On a vu qu'il y a un crème entre 6h et 8h ? À 8h ? C'est bon, je ne sais pas que je n'ai pas le temps. Donc, 6h et 8h, c'est bien un pic. Un autre pic, apparemment, vers midi, un autre pic vers 16h, il y a un autre pic même vers minuit. Mais le meilleur de pic entre 6h et 8h est le pic du soir en regardant presque. C'est pour ça, on vous conseille, Féramdan, de pousser ce soir au maximum. Pourquoi ? Parce que le cortisol, il est là à 6h entre 8h et vous êtes en bonne forme. et être ponctuel sur le ramadan, ce n'est pas aller au travail à 9h du matin, c'est à 6h du matin. Qui veut dire qu'il y a 10h ? le cortisol, le cortisol, le gaz, il y a 10h, le goulbène, la glycémie, le corps cétonique, le calca, et ceci, le garde du calca, ce n'est pas rentable. Il n'est pas rentable. Il n'est pas rentable. Alors le ramadan, c'est le bon matin. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt grâce au cortisol. Donc notre ramadan, il n'y a pas les horaires tôt. C'est faux. La machine biologique nous exige, nous demande d'être à l'heure de bon matin. attention. Le scientifique, je parle. On ne travaille pas à 9h ou 10h. C'est 6h du matin. Parce qu'on vient de manger, on a fait le plein, l'estomac commence à se vider une demi-heure après, on va alimenter le circuit. En travaillant, nous sommes rentables entre 6h et midi. La midi, c'est la siesta. La siesta, la fiesta, la. OK? Bien. Corticostimulation, la CTH, voilà, voilà. Les filles des androgènes, vous les connaissez, la croissance, les caractères entre masculin et féminin, etc. Donc c'est les androgènes, c'est la couche la plus profonde. Alors la midi, l'une sérénale, c'est autre chose. Est-ce que c'est clair pour la cortico-sérénale? Vous commencez à imaginer déjà la corticale, hypersécrétion, espèce de sécrétion, la cortico, la glomérulée, la réticulée, la fasciculée. J'ai affaire avec le liquide et le sodium avec la glomérulée, cortisol en moyen, les androgènes en profondeur. Les androgènes, j'ai d'autres sources mis à part la sérénale, la cortico-sérénale. Et j'ai la deuxième partie de la sérénale, tout à fait à part sur notre médule sérénale. Cette formation sympathique apparemment, elle est sympathique, elle est sympathique, elle est dans la sérénale. On peut trouver quelques ganglions dans la région cervicale, quelques relais dans les jambes sacrées, même au niveau de la visée, même dans le tube digestif, même dans le cerveau. on peut trouver ce tissu un peu partout dans le médiastin, mais la forme habituelle c'est la médule sérénale. Alors, qui fabrique quoi ? Les catécholamines, catécholamines, l'adrénaline, 80%, la nor 20% et la dopamine. Les deux noradrilles sont des tachycardisantes, c'est des vasoconstrictions, c'est des tachycardies, c'est des bronchodilatations, c'est des hypertensions artérielles. La pression augmente ici, mais la dopamine, c'est une hormone hypotensive à l'état physiologique, à l'état endogène, elle est hypotensive. C'est-à-dire, l'équipe entre les deux va faire la paix entre la balance, construction HTA et dilatation hypotension. Donc ici, c'est ça. Et cette stimulation, le stress, attention, on regarde le stress, avec deux S, stress endogène, et c'est ça le plus, le stress oxydatif, c'est le plus dangereux, le stress de l'extérieur, difficile à maîtriser, le stress de l'extérieur, difficile à gérer, l'hypotension artérielle, le choc, l'hémorragie, l'effet, etc., les émotions, l'hypoglycémie, tout ça, c'est des choses qui vont stimuler votre sécrétion de catécholamine au niveau de la solennale. Le stockage et libération, regardez la synapse, visiteux présynaptiques, des neurones, catécholaminergiques, etc., acetylcholine et noradryanine. L'acetylcholine, c'est le parasympathique, et la noradryanine, c'est le sympathique. Et c'est les deux qui vont faire le bon et le mauvais temps en fonction de la tolérance ou la dominance. Donc les catécholamines avec le minéralocorticoïde vont vous faire, vous donner la pression artérielle habituelle, la pression artérielle souhaitée, la pression artérielle tolérée, la pression artérielle qui n'est pas nocive sur nos artères. La cohabitation entre les différentes couches font ce qu'on appelle un milieu intérieur équilibré, un milieu intérieur qui n'ont pas de pathologie. Est-ce que vous arrivez à joindre les deux baux entre la corticale et la médulaire ? C'est au niveau de la volumie. À quoi est égale la volumie ? Le débit cardiaque. Puis on a la pression artérielle. La pression artérielle est égale débit cardiaque multiplié par l'héristance périphérique. Le débit cardiaque dominé par quoi ? Par l'eau et le sodium. Donc c'est l'aldostérone qui est là. L'héristance périphérique c'est la vasoconstriction et la vasodilatation. C'est un sympathique et parasympathique qui va agir. Donc la pression artérielle est maintenue physiologique. Elle est maintenue optimale grâce à un équilibre entre constricteur et dilatateur. Une volumie efficace. Un bon état artériel. Il ne faut pas que le cholestérol se précipite sur les artères. Il ne faut pas que les lipides, l'acidurique, le stress, l'athérosclérose. ose, 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 haja, oaref, la médecine. C'est clair ? C'est clair la physiologie ? C'est la base. Cortico-sérénale, médule sérénale. Très bien. Vous savez, dans chaque terme de physiologie, il faut faire la projection sur la pathologie. Comme ça, vous n'oubliez pas à quoi ça sert la physiologie de la médule sérénale. Si vous avez la notion que ce tissu hémocromaphine, c'est ça ? Hémocromaphine, existe dans les plaques de paillère intestinale. Et vous dites, eh oui, c'est vrai. On peut avoir des tumeurs intestinales qui donnent hypersecretion de catécholamines. Si le même tissu existe dans la vessie, la vessie secrète ses hormones, elle va nous faire beaucoup d'urines, pollurées, des boules bezèves. Ils ont des boules bezèves. Mais une explication physiologique, physiopathologique, c'était les catécholamines d'origine vésicale. OK ? Attention à des atopies, c'est-à-dire le tissu existe un peu partout. Les cellules gliales, dans le cerveau, les cellules, on est-vous dit, fois, du cube fer et le caractère un peu glandulaire, les adipocitaires dans l'abdomen. C'est pour ça, on vous dit, méfiez-vous de l'obésité abdominale, la graisse abdominale. Elle est très méchante parce que la glande adipocitaire, ici, elle peut jouer n'importe quel rôle. Des feuilles, cortico, méduleux, thyroïdes, parathyroïdes, tout ce que vous voulez. Lorsqu'elle est hyperstimulée. Donc, il ne faut pas développer la masse grasse abdominale. C'est très mauvais pour la santé. Elle est même cancérigène, cette cellule adipocitaire de l'abdomen. C'est pour ça, le tour de taille, il est à combien chez les femmes? 88 centimètres. Chez les hommes, il est à 102 centimètres. Alors, quelqu'un de votre IMC, BMI, qui m'a t'abou? L'équipe, n'oubliez pas le tour de taille. 88 centimètres chez la femme, 102 centimètres chez l'homme. Au-delà de ça, la graisse qui se développe, on peut la calculer, l'estimer, etc., avec beaucoup des mesures anthropométriques jusqu'à l'échographie, etc., mais c'est des cellules dangereuses. Non? Comment? Oui? Deux références. Lesquelles? Ah oui! Oui, Américains, Anglo-Saxons, une Chinoise, c'est une chinoise, c'est une chinoise. C'est une chinoise. Nous, généralement, on est franco. Voilà. Anglo-franco. Franglophone, c'est ça? Franglophone, parce qu'on parle franco de l'anglo. Mais si le bassin méditerain, c'est franco. Voilà, c'est ça la référence. C'est vrai, c'est un problème. Quelles sont les mesures valables pour les Algériens? Nord-Africains ou bien Sud-Européens? C'est le bassin méditerranéen, même les Turcs, etc., les Espagnols. Oui. L'effet des catécholamines, voilà, sur le cœur, voilà, en périphérie, en contactilité, etc., vous connaissez donc ce problème-là. C'est pour ça, vous avez aux urgences, les médecins urgentistes travaillent avec l'adrénine actuellement et la nord-adrénine pour sauver les arrêts cardiaques, sauver les asthmatiques en détresse, c'est pour sauver les allergiques, chocanaphylactiques, etc. C'est une molécule extraordinaire. Voilà. Il y a une réponse physiologique, mais parfois, elle est dépassée, donc elle est obligée d'intervenir. Voilà. régulation des catécholamines. Les catécholamines ont un rétro-contrôle, c'est-à-dire le feedback négatif sur soi-même, autorégulation. C'est bien, c'est bien fait. Voilà. Voilà. La fréquence cardiaque, elle est sous l'effet des catécholamines. Voilà. Cette plaque n'est pas stable. La pression artérielle, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, elle est faite même sur la volumée indirectement, vasoconstriction, effet sur la glycémie. C'est pour ça l'angoisse stress dans les hyperglycémies. Parfois, une glycogénolise, beaucoup de glucose. Parfois, c'est le glucacone qui est stimulé, l'insuline qui est inhibée. La persistance ou non d'un stimulé extérieur, c'est-à-dire c'est une dépendance de l'extérieur. OK. Donc, il n'y a pas une stimulation directement intrinsèque, elle est intra-extrinsèque par rapport à l'environnement où se trouve la personne. C'est pour ça l'état d'angoisse, de stress n'est pas calculé, difficile à calculer et n'est pas mesurable. Donc, on réagit en fonction de l'entourage. Mais vous avez sur l'aspect le faciès, la rougeur, la chaleur, la tachycardie, l'angoisse, les réactions, tout ça, c'est les catécholamines. Alors, l'étude analytique sur le plan clé, que fait le clinicien pour tester quelle est la couche ou quelle est la surrénale, la partie surrénale qui est malade ? Alors, vous avez une pathologie qui fréquente l'insuffisance surrénalienne lente, on peut dire lente, ou la maladie d'Adison. Addison, c'est un médecin qui a déclaré pour faire cette pathologie. Vous allez voir dans les détails de la maladie d'Adison. C'est quoi ? C'est une insuffisance de sécrétion au niveau de la cortico-surrénale. Vous allez dire, est-ce que les trois couches ou bien une sur trois, deux sur trois, ou bien comment on fait ? Alors, c'est un problème, justement, lorsque la cortico-surrénale ne travaille pas bien, on peut la voir sur le plan congénital ou bien c'est une pathologie acquise, c'est-à-dire les suffisantes de sécrétion dans le cortisol, dans l'aldostérone, dans le cortisol et dans les androgènes. C'est-à-dire de la périphérie vers le centre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour explorer cette surrénale, cortico-surrénale ? Vous avez déjà une idée, sur les minéralos, gluco- et androgènes. Bien, on va toujours procéder à l'interrogatoire. Les antécédents personnels et familiaux. Bon, j'ai devant moi beaucoup de choses. J'ai les lipides, j'ai les glucides, les protéines, j'ai la croissance, j'ai la pression artérielle, j'ai le problème électrolytique, j'ai la masse musculaire, la croissance, le côté masculin, féminin, etc. Même le côté psychologique. Donc, c'est très difficile de chercher qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a la même pathologie dans la famille ? Bon, je reviens tout à l'heure sur ça parce qu'il est un peu difficile pour vous, c'est pour ça qu'on doit regarder ce qui se passe. Alors, c'est un malade qui a l'insuffisance de sécrétion des hormones au niveau de la cortico-sérénale. Le tableau clinique, il est fonction de la prédominance de l'axe qui est touché, soit le cortisol qui est touché, soit le minéralo, soit le cortisol, soit les androgènes. Alors, il y a un signe qui attire l'attention sur la peau du patient. C'est l'hyperpigmentation ou la dépigmentation, ou ce qu'on appelle la dyscrombie. Un signe plus intéressant, c'est l'asthénie, la fatigue. Alors, la fatigue n'est pas mentionnée ici, c'est une signe fonctionnelle. Alors, vous avez vu dans les signes généraux, l'asthénie. Un asténique, c'est un patient qui est fatigué, physiquement, moralement. Mais comment estimer la fatigue ? Est-ce qu'on peut la mesurer comme la glycémie, comme la tension artérielle ? Non. C'est un caractère subjectif et personnel. Mais nous, les médecins, comment on fait ? On va dire, est-ce que vous avez une asténie nouvelle, nouvellement installée, ou bien elle est ancienne ? Est-ce qu'elle est liée à certaines circonstances ? Parce qu'il faut toujours contextualiser les choses. Dans quel contexte vous avez l'asténie ? Est-ce que vous avez changé de régime ? Changé d'endroit ? Est-ce que c'est une fatigue matérielle, d'emblée, vous êtes fatigué ? Ou bien c'est une fatigue d'épuisement ? Une fatigue qui s'installe vers 11h jusqu'à midi, ce qu'on appelle épuisement. Eh bien, la fatigue de la surrénale, c'est une fatigue de l'épuisement. C'est le stock qui ne peut pas gérer l'activité physique jusqu'au bout. On peut rester actif physiquement jusqu'à minuit, il y a certains qui s'arrêtent à midi, d'autres à 14h, d'autres à 20h peut-être, ça dépend toujours de la personne. Mais nous n'avons pas un modèle comme on dit, c'est même que je m'lèche. Non. C'est ça. Nous avons autre chose, mais qui est le responsable de la fatigue ? C'est les hormones, c'est le cortisol surtout, c'est les hormones de croissance aussi, c'est les catécholamines aussi, pour être en forme physiquement, il faut voir ces hormones, il faut voir l'anabolisme, l'anabolisme. Et vous avez un signe sur la peau, sur la pigmentation, parce que regardez ACTH en physiologie. Que fait l'ACTH ? L'ACTH va stimuler la surrénale au niveau de la deuxième couche fasciculée, c'est ça, pour le cortisol, et elle va agir sur la peau pour quoi ? C'est pour la pigmentation. C'est la pigmentation. Pour avoir sa couleur de peau, nous avons la TRH, l'ACTH, les mélanocytes, la mélanine. On a besoin du soleil. Donc nous sommes ici, chacun a une pigmentation bien donnée. Mais l'hyperpigmentation ou l'hypopigmentation au milieu de la dyschromie, changer de couleur de peau, elle peut être généralisée, elle peut être localisée dans certains endroits, elle peut être récente, elle peut être ancienne. Je suis née d'emblée avec une peau hyper foncée. Ça, c'est la race. Ce n'est pas le racisme, c'est la race. OK ? Et puis, on change de couleur de peau. Pourquoi vous avez changé de couleur de peau ? On vous dit, vous êtes déplacé, vous êtes exposé. Il y a la profession aussi. Il y a les médicaments. Il y a l'âge. Il y a beaucoup de facteurs qui changent la couleur de peau. C'est pour ça, vous avez l'ACTH qui agit, mais vous avez l'influence de l'entourage et l'influence du côté endogène. Donc, tout ce qui touche à l'hypophyse, côté TRH, tout ce qui touche à l'ACTH, anti-hypophyse, tout ce qui touche à l'ACTH, dans l'action, mélanocyte, mélanine, c'est-à-dire la mélanine qui fait défaut. Tout ça, change de couleur. Donc, la pigmentation hyper hyper, c'est importante. Donc, c'est pour ça, nos patients qui sont atteints de l'exercice de l'anien, on va voir chez eux une soie on ne peut pas dire hyperpigmentation toujours ou dépigmentation, on va dire dyschromie. La chromie, chromie, c'est H. Chromie, c'est le teint de la peau. La dyschromie, c'est-à-dire soit vous êtes dépigmenté ou bien vous êtes hyperpigmenté. Tentou, la chromie, c'est la couleur de votre peau. La dyschromie, vous avez soit la dépigmentation, donc, blanche peut-être, ou bien l'hyperpigmentation, hyper, bronzée, bronzée ou bien hyperbronzée. Alors, l'expérience sur un alien, l'adisonne, le malade d'adisonne, comment il est ? Lorsqu'il est touché dans sa corticale sur un alien, il va avoir une fatigue. psychique. Premièrement, ça touche tout le monde. Enfants, adultes, jeunes, hommes ou femmes. Il n'y a pas de distinction entre hommes et femmes, je ne suis pas fausse. Donc, l'égalité entre les deux sexes, hommes et femmes. astéries physiques et psychiques, elle est constante, augmentée au cours de la journée, elle est phare. C'est quelqu'un, il n'y a pas, il est choué, il n'y a pas de habité, oui, conservation d'une appétence pour le sel. Il est choué, le malade, le caractère. Il est choué, il est choué, il est choué. Pourquoi ? Parce qu'il va faire une potentie, il essaie de compenser. Mais c'est son système régulateur qui va dans quelqu'un qui aime le sel. Vous le trouvez asténique, il n'y a pas de le malade, il n'y a pas de bien. Donc, il y a l'attention. Mais quelqu'un qui est anorexique au sel, yikra, la phobie du sel, c'est la tension qui augmente. Quelqu'un qui n'aime pas la viande, l'anorexie vis-à-vis de la viande, c'est un signe de cancer de l'estomac. Quelqu'un qui a un dégoût vis-à-vis du tabac, yikra, d'oukhan, surtout quand il kifzman, c'est un cancer des branches. Quelqu'un qui a la phobie vis-à-vis du sucre, attention, c'est le petit diabète, le petit, la petite hyperglycémie qui vient de loin, attention. Donc, en médecine, cette simulologie attire l'attention sur le changement du comportement de l'individu vis-à-vis de son entourage, de l'alimentation. ok ? Donc, le sel, regardez, yishti l'melch. Pour ça, les gens, vers le sud, régime salé, hyper salé, yishti l'melch, il y a beaucoup d'hypertension artérielle. Attention. Hypotension artérielle, pourquoi ils font d'hypotension artérielle ? Parce que le cortisol qui n'est pas là, faible, l'aldoséron n'est pas là, donc il n'y a pas de rhinogétonsine, donc le patient fait des hypotensions artérielles. Donc, hypotension artérielle systémique, celle que vous apprenez ici, et l'hypotension orthostatique, regardez, orthostatique, c'est-à-dire il n'y a pas de l'orthostatique. L'hypotension orthostatique, c'est celui qui change de position, il a malaise, il a l'hypotémie, il dure, il perd ses facultés de se maintenir debout, donc il n'y a pas de l'hypotension artérielle. Hypotension orthostatique, l'hypotémique, mais attention, la syncope, syncope, c'est autre chose, syncope, c'est une hypoxie cérébrale. On dit, l'hypotémique prépare son lit pour dormir, un syncopal n'a pas le temps de préparer son lit, il fait sa chute, on l'emporte au pièce. Parfois, l'hypotémie, c'est quelqu'un qui s'épuise physiquement, il est fatigué, asténique, il veut se reposer et surtout s'allonger. Lorsqu'il change de position, il ne supporte pas. La désadaptation cardio-circulatoire, c'est parfois les catécholamiques qui font des formes, même si on a aussi. Donc, il t'est qu'à l'hypotémique. C'est un dérèglement sympathomimétique, surtout. Mais la syncope, la syncope, c'est autre chose. C'est une hypoxie cérébrale brutale, par exemple, bradycati, à 60 d'emblée, à 40 d'emblée, un bloc oriculo-ventriculaire. L'hypoxie cérébrale, il fait une chute brutale, il n'a même pas les signes prodromiques qu'il va faire cet accident. Donc, on dit, il n'a pas eu le temps de préparer son lit. Il est typé en urgence, mais c'est qu'il y a une taille. Syncope. Ok ? Et l'hypotémique, c'est autre chose. Donc, c'est ça, on est dit l'hypotémique. L'hypotémique, l'attention, tout le monde cherche l'hypertension. Voici un cas d'hypotension artérielle systémique, 90%. Il a des nausées, des vomissements. parce que ce patient hypocortisole, hypoaldostérone, va faire hypoaldostérone, il va faire quoi ? Il retient le sodium, l'aldostérone. Il libère le potassium. Le cas contraire, c'est une hyponatrémie et hypercaliémie. Donc, l'hypotémique provoque l'hypotension artérielle systémique. Et l'hypercaliémie, qu'est-ce qu'elle nous donne ? Elle nous donne les nausées, vomissements, douleurs abdominales, ilius paralytiques. Vous avez l'abdomen qui est douloureux et parfois, on ramène ces patients dans la hausse, on va l'opérer. Mais attention, les pièges ionogrammes, on vous a parlé de ça. Hypocaliémie, on peut ramener les patients au bloc opératoire. Ilius paralytique. Hypercaliémie, c'est la même chose. hypocalcémie, c'est la même chose. Hypocalcémie, c'est la même chose. Ilius paralytique. Hypoglycémie, on peut avoir de l'abdominal bloc opératoire. Mais dans le filionogramme, attention, non, ce n'est pas opéré, ce n'est pas une appendicite, c'est un trouble ionique. Parce qu'on connaît bien que le potassium, il va mordre le cœur. Il va mordre le cœur. Il va mordre le cœur. Et le sodium, c'est la tête. C'est l'œdème cérébral. Ça y est, je crois que c'est l'œdème. Le potassium, c'est le cœur qui est malade. On risque le cœur. Tant qu'il y a des bras, des cardiaques, des troubles du rythme, n'importe quoi. On va tétaniser l'abdomen, mais l'éche. Donc on va réparer l'abdomen. Parce qu'on ne peut pas tétaniser le cœur. Tétaniser le cœur avec l'arrêt cardiaque, l'infarctique, etc. Par contre, le sodium, hypernatrimie, hyponatrimie, c'est la volémie. C'est la race. OK ? C'est ça. C'est l'explication. C'est une hypertension intracranienne. C'est les noces et vomissements, etc. Une autre patient a tendance vers l'hypercalémie, donc l'abdomen, et l'hyponatrimie, donc le volume sanguin est diminué par d'eau, donc j'ai de l'hypotension artérielle. Faites-vous ? Est-ce qu'il y a un problème ? Je suis en train d'utiliser la physiologie à l'envers. Physique, c'est là. C'est un problème. Il y a un changement de couleur de peau. Je vais vous montrer les changements de couleur de peau mélanodermie. C'est quoi mélanodermie ? C'est une hyperpigmentation. Hyperpigmentation, hyperbronzée, hypernoire, si vous voulez. Hyperbronzée. Dans certains endroits, hyperbronzée. Vous allez me dire, il y a quelqu'un parmi nous qui a la peau trop foncée, pour ne pas dire noire. Où est-ce que je vois la dépigmentation ? C'est dans la face interne de la joue. La face interne de la joue, là où vous voyez ce qu'on appelle l'orifice de la grande la quimère salivaire, il s'appelle l'orifice de coplique, non ? C'est de coplique, l'orifice où vous avez la grande salivaire. la face interne de la joue, vous avez l'aspect ardoisé. Vous connaissez l'ardoise ? Vous savez, c'est l'ardoise, c'est l'ardoise, c'est l'ardoise, c'est l'ardoise, c'est l'aspect ardoisé. Donc, la peau foncée, noire, je cherche la face interne de la joue et je trouve ce problème de mélanodermie chez les sujets hyperpigmentés. Les zones exposées au soleil, etc., nous avons un syndrome dépressif, le patient n'est pas bien, le cortisol agit sur le côté psychologique, attention, les gens qui prenaient beaucoup de corticoïdes font de la dépression et les gens déficitaires encore risquent la dépression, donc il faut l'équilibre entre les deux. Chez la femme, une aménorée, le cycle n'est pas là, donc attention, double cycle, on va regarder les océanaliens parce que c'est la régulation. L'hypoglycémie à gens, attention, impatients, qui se fatiguent dans la journée, qui est dépigmenté quelque part, qui a des potences artérielles systémiques, des potences orthostatiques et qui fait de l'hypoglycémie et les clercs posent le diagnostic de la maladie d'Addison A2D-ISON. Je vous montre la photo. Voilà, regardez, c'est une femme. Elle devient hyperpigmentée, cette femme, voilà, elle est en hypotension, elle est asténique, elle est maigre et elle a l'hyperpigmentation, on la voit sur les faces postérieures de l'avant-bras, sur les aéroles hyperpigmentées, sur les bretelles, ici, sur le faciès, sur le faciès, je vais remonter des images encore plus claires, le faciès, vous avez la femme qui a ce qu'on appelle le masque de grossesse. Vous le connaissez ? Cette hyperpigmentation, c'est ça, c'est l'hyperpigmentation, une hyperpigmentation transitoire, parce que la femme, pendant la grossesse, elle fait beaucoup d'ACTH apparemment, transitoire, même le placenta secrète l'ACTH, mais qui disparaît après l'accouchement. Ça va, on dit c'est gravidique, gravidique, c'est-à-dire l'utérus gravide, mais si l'hyperpigmentation persiste après l'accouchement, le poste partum de la grossesse, c'est 40 jours, c'est valable avec ce que se dit dans notre religion, après 40 jours, avant 40 jours, c'est le poste partum. Après 40 jours, s'il persiste, on commence à se poser des questions. Est-ce qu'il n'était pas en naissance sur un alien ? Ainsi qu'a-t-il l'attention. Et c'est important de le voir. Attention, le masque de grossesse, il s'agit de 10 ans, des fois, il y a 10 ans, où les femmes qui sont rouges, beaucoup de rougeurs, qui se grattent au soleil, c'est le lupus. Vous voyez le lupus ? Lupus, une femme à votre âge qui a des rougeurs en ailes de papillon qui a des thyroïdes ou en ailes de papillon qui a des thyroïdes qui a des rouges ou en ailes de papillon qui a des thyroïdes qui a des thyroïdes ou en ailes de papillon qui a des thyroïdes qui a des rouges. Aller dans la rue H, où il y a beaucoup de femmes et regarder Hnaya, cette rougeur qui n'est pas artificielle, qui n'est pas manipulée par la femme, cette rougeur parfois qui est bien tolérée, c'est pour ça le lupus, le diagnostic est posé très en retard parce que les femmes cherchent apparemment cette rougeur Hnaya. Ça fait partie de l'esthétique. Mais fais-vous de l'esthétique qui vient naturellement, c'est vrai, parfois c'est vrai. Les altitudes, la région de Eris, etc. Ce n'est pas comme la région de Mgheir. Mgheir à côté de Wetsu, vous êtes à moins de 35 mètres au-dessous du niveau de la mer. La Mgheir, c'est moins de 35 mètres au-dessous du niveau de la mer méditerranéenne. Par exemple, Eris, vous êtes à 1500, 2000, etc. Donc la rougeur, hypoxie, hypercapnie, beaucoup de globules rouges pour compenser ce déficit en oxygène. Chaque fois qu'on est vers le haut, peu d'oxygène, parfois. Donc attention, le faciès, des femmes rouges avec des plaques, dans ce grâtre, une trappe choukima haka, photosensible, lupus, le loup, l'humadi abia, etc. Lupus, heureusement, la forme cutanée est banale, mais le lupus, c'est l'ennemi, l'ennemi de tous les organes, essentiellement le rein. Très fréquente, cette pathologie, le diagnostic, il pose parfois 5 à 10 ans en retard. 10 ans en retard parfois, parce que les femmes, ils rougent les esthéticiennes, ils rougent les hamra, ils disent, kif, kif, voilà, je n'ai pas que pour certains moments, etc. Mais attention, attention, et cette hyperpigmentation, avec asthyrie, il faut voir la celluline. La main aussi, hyperpigmentée parfois, le dos de la main est filé, regardez le doigt, comment il est fait, voilà, il est plat, l'angle, et vous avez, et la joue à l'intérieur, elle est hyperpigmentée, avec hypotension, avec hyponatrémie, hypokalémie, hypoglycémie, pardon, hyponatrémie, hypercalémie, hypoglycémie, trois signes biologiques, avec un tableau comme ça, c'est notre ami Addison. Comme ça, avec hyponatrémie, hypotension artérielle, il faut aller à hyponatrémie, hypotension, hypercalémie, heureusement, cette calémie, elle ne menace pas le cœur ici, parce qu'elle est ancienne, le cœur s'est habitué, avec cette calémie élevée, avec hypoglycémie, hypoglycémie, et ce malade, qui se fatigue, au cours de la journée, mais il ne fait pas, je ne fais pas 11, il ne fait pas, il ne fait pas, il ne fait pas, apparemment, de 11, à 15, il ne fait pas, un nez suffisant, sur un allié modèle, ok, homme ou femme, elle touche, les hommes et les femmes, ça c'est un tableau, de la cible, regardez, un sujet de couleur, comme ça, donc c'est les joues, regardez les mains, voilà, c'est des caractères de la peau, un peu de dépigmentation, un peu d'hyperpigmentation, ici, c'est hyper coloré, si vous voulez, donc, si la teinte, est centrale, on dit, les océanaliens, vous avez la dépigmentation, si la teinte est périphérique, sur la cérénale, vous avez l'hyperpigmentation, pourquoi, parce que, la CTH, ne fait rien, sur la cérénale, qui est bloquée, donc qu'est-ce qu'elle va faire, elle va travailler, sur la couleur, donc on s'y perpigmente, donc centrale, on perd la couleur, périphérique, hyper coloré, ici, c'est la CTH qui tranche, fin de tout, c'est clair, attention à ces pièges, regardez, toujours la cérénale, hyperpigmentation, au niveau des coups, d'un aïa, c'est la répartition, préférée, de la CTH, qui est très bien, statistiquement, cliniquement, on a trouvé ça, vous me dites, pourquoi elle a choisi, le coude, la face à l'intérieur de la joue, le faciès, c'est la médecine, qui a fait ça, répartition, constatation, épidémiologique, scientifique, de grandes statistiques, est-ce que c'est clair pour l'insuffisance surrénalienne, un adisonnien, fatigué, au cours de la journée, hyperpigmentation, dépigmentation, hypotension artérielle systémique, hypotension orthostatique, hyponatrimie, hypercalémie, hypoglycémie, c'est clair ? Très bien. Alors, la deuxième partie de la surrénale, mais, est-ce qu'on peut dire, c'est la glomurinée, ou la fasciculée, ou la réticulée, qu'est-ce qu'on fait ? Si vous avez des anomalies androgéniques, vous avez par exemple une femme qui se masculinise, c'est les androgènes, vous avez un homme qui se féminise, c'est les oestrogènes qui dominent, il faut enquêter dans ce sens. Donc le côté androgénique ne nous intéresse pas beaucoup, parce que nous travaillons avec des adultes, et rarement ça ne les intéresse pas. Une femme, après 50 ans, elle m'aille. Mais une jeune, une jeune femme, qui a des signes de virilisme, donc elle a les moustaches, elle a la barbe, etc., ce n'est pas bien. Ici, c'est des androgènes. On va voir. OK ? L'hypotension et l'hypertension, c'est, les minéraux corticuides, ce n'est pas un problème. Parfois associé à l'hypothyroïdie. Notre Addisonia, il a l'hypothyroïdie muskine. Il y a ce qu'on appelle l'atteinte, l'hypopituitarisme. Toute l'hypophyse est touchée. Tous les axes sont touchés. On appelle ça l'insuffisance anti-hypophyseuse. Donc la thyroïde et la syrénale dans les trois couches. Et c'est grave comme pathologie. S'il n'y a pas mal de détailler ça, c'est un autre cours où il va vous dire, attention, méfiez-vous, parfois, les trois axes sont touchés de l'autre côté. C'est-à-dire la thyroïde, la syrénale, la méduline et la corticale. Parfois sont touchés, oui. Et parfois c'est toute la syrénale, même la post-hypophyse, c'est-à-dire l'ocytocine et l'ADH sont touchés parfois. Et ça, c'est dans le cadre de certaines complications hémorragiques, surtout de la femme qui accouche ou qui avorte, qui fait des hémorragies importantes, ce qu'on appelle l'ischinite de l'hypophyse, le syndrome de Chihane, Moshinara, Chihane. Matafoi. Bien, on passe au phéochromocytome. Alors, c'est une question très intéressante. Ça y est pour l'addissone, c'est clair. Il y a parmi vous des addissoniens, non ? Qu'est-ce qu'il y a ? Fatigué à la journée, potentiel, hyperpigmenté, dépigmenté, non ? Bien. Alors, le phéochromocytome, c'est quoi ? C'est autre chose. C'est la médule sérénale qui est malade. Alors, c'est la médulaire qui est malade, qui est hyperplasique, qui va secréter beaucoup de catecholamine. Voilà, vous allez me dire tout simplement, lorsqu'on a beaucoup de catecholamine, voilà, c'est ça, nous avons ce terme phéochromocytome. Donc, phéochromocytome, c'est une hypersecréation de catecholamine à partir de la médule sérénale ou bien en dehors de la médule sérénale. Et c'est un problème. Il y a des ganglions il y a des neurones, c'est-à-dire dans le cerveau, dans la colonne vertebrale, dans la moire épinière, et parfois, c'est extra-sérénalien, et parfois, quand je vous ai dit, dans le tube digestif, ou même dans la vessie, même dans le testicule, etc. Donc, vous avez ce qu'on appelle ectopique. Alors, vous, comme externe en médecine, deux, trois ans, il ne faut pas être choqué d'emblée égale, mouchkine et béra. Ce qu'on vous demande, c'est de ne pas dire que ce phéochromocytome est une tumeur, apparemment, dans les plaques de paillère, au niveau de la deuxième portion de D2, dans les diodénomes. Dans l'appendice vermiculaire, qui est un grand problème, attention, l'appendice, c'est un domuskule kbira en médecine. Non, ce n'est pas ça. Restez tranquille. Il ne faut pas s'affoler. Cherchez les signes du phéochromocytome. Un phéochromocytome, c'est une inondation du corps, du plasma, avec des catecholamines. Laissez la topographie ailleurs. Qui va donner quoi ? Oh, la plaque n'est pas. Qui va donner les signes suivants. Tachycardie, plutôt palpitation, tachycardie, sueur, hypertension artérielle. Écrivez, s'il vous plaît. Ça donne des palpitations. Le phéochromocytome donne c'est une hypersecrétion d'hormones de catecholamines à partir de la surrénale, en dehors de la surrénale, qui donne le tableau suivant. Palpitations, tachycardie, précordialgie, sueur, transpiration, céphalée, une hypertension artérielle paroxystique. S'il vous plaît, insistez sur hypertension artérielle paroxystique. Vous connaissez le terme paroxystique ? C'est-à-dire de temps en temps. C'est des fluctuations. C'est-à-dire que le patient fait des tachycardies associés à un mal de tête, sueur, palpitations. C'est des signes adrénergiques. Alors, la tumeur peut être bénignée comme elle peut être malignée. Est-ce que la tumeur est bénignée ? Elle peut être bénignée ? Elle peut être malignée. Ils sont celles qu'elle secrète beaucoup de catecholamines. Alors, si mon patient, quel que soit son âge, jeune, adulte, etc., surtout l'adulte, il fait la symptomatologie dite adrénergique, bouffée de chaleur, sueur, palpitations, tachycardie, céphalée, pécordialgie, accès d'hypertension et d'hypotension artérielle, ça, c'est le phéochromocytome. Hypersécréation de catecholamines. Est-ce que c'est clair ? Donc, comment je pose le diagnostic ? Pourquoi j'ai des accès d'hyper et d'hypotension ? Je vous ai dit dans la physiologie de la deuxième année que la noradheranine et l'adheranine sont des hormones tachycardisantes, vasoconstrictives, donc ça donne l'HTIA. Et la dopamine est une hormone hypotensive, ça donne l'hypotension. Donc, là, apparemment, la succession de noradheranine, c'est une phase, mais la phase d'hypotension, c'est une phase de sécrétion de dopamine. Cette alternance de sécrétion de catecholamine, on ne sait pas pourquoi, ne posez pas cette question, mais on l'a constatée chez des patients, beaucoup de patients. Donc, un phéochromocytome peut se caractériser par des accès d'hyper et d'hypotension artérielle, comme il peut avoir carrément un HTIA par l'ASMA, comme il peut faire l'objet d'une enquête d'une hypotension artérielle systémique. barque. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dominance de sécrétion de dopamine par rapport aux deux autres. Ferme-toi, oulala, j'utilise votre physiologie. Alors, le caractère du phéochromocytome, c'est la tachycardie paroxystique, vous la soulignez, s'il vous plaît. Dans les formes modèles, c'est comme ça. Je dis, c'est un phéochromocytome, 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 c'est un phéochromocytome. La tachycardie, à l'usculptation. Attention. Il y a beaucoup de bouffés de chaleur. Il ressemble à l'hypertiroïdien. C'est ce qu'il y a. Il y a un homme qui a fait le bas de l'eau. Il y a un hypertiroïdien. 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 Mais attention. Un train peut cacher un autre. La médecine ne se passe pas sans c'est exact. Je peux avoir association Addison Ficromocytome Et maladie de base d'eau. Mais je ne sais pas. Ce qui tranche entre les deux. L'association Il y a un hypertiroïdien. Il y a un hypertiroïdien. C'est T3, T4, T3, T4, T4. Je n'ai pas. Et ce sont les 4 économies. Je le donne. Donc mon cher ami L'association est possible. Voilà la preuve. Donc il faut agir. C'est un grand problème. Il est discuté dans l'hypertension. Il est discuté dans le chapitre hypotension. Lorsque la dopamine persiste. Alors comment je fais le diagnostic ? Je vais doser les catécholamines. Dans le sang. Et dans les urines. On a dit métabolisées dans le foie. Éliminées par varénales. Les catécholamines. Vous les connaissez. On dose l'acide vanille mondélique. C'est ça ? Et la méthanéphrine. Et la norméthanéphrine. Les potes sont catabolisées dans la noradhylaline. On les dose dans les urines. Et dans le sang pour confirmer. Alors pour aller chercher. Où se trouvent les cellules qui ont sécurité des catécholamines. Qu'est-ce que je fais ? La médecine a trouvé la solution. On envoie un produit isotopique qui est fixé par ces cellules. On injecte dans la veine. On fait un balayage. Voilà. Vous trouvez n'importe quel tissu qui est insécrété. Qui est fouteur de pagaille. Dans la vici. Dans les intestins. Dans la surinale elle-même. Dans les ganglions cervicales. Les lombos sacrés. Vous trouvez ce qu'on appelle les produits isotopiques. On injecte un produit qui attire. Attiré par les cellules chromophines hyper-sécrétantes. Et ça c'est la médecine nucléaire qui va le faire. C'est très simple. Alors vous. Vous restez sémiologiste et basal. Le phéochromocytome. C'est une tumeur bénigne ou maligne. Des cellules chromophines. Des catécholamines. Ok. Qui va sécuriter. A partir d'une tumeur bénigne ou maligne. Beaucoup de catécholamines. Qui dans cette hypertension. C'est des signes adrenérgiques. Tachycardie, palpitations, sueur, céphalée, etc. Les potentielles hypertensions. Donc je peux chercher les catécholamines. Est-ce que c'est clair ? C'est clair ? J'ai utilisé les données de la physiologie. Et la physiopathologie. Alors si nous avons un autre syrie. Attention, j'ai mélangé un petit peu. J'ai sauté de l'insuffisance sur une alienne. Phéochromocytone, puis corticocytone. Vous avez constaté ça. Parce que c'est les plaques qui ont un peu. Il y a un chevauchement de plaques. Moi je mouche qui est là. Je reviens sur la corticocytone rénale. Cette fois-ci, ce n'est pas l'insuffisance de sécrétion. C'est l'hyper-sécrétion. Si vous avez la corticocytone rénale qui secrète beaucoup d'hormones. La minérale, la gluco et les androgènes. Vous allez avoir une infiltration. C'est-à-dire une inondation plasmatique de substances minérales, gluco et andrénaux. Donc j'ai une hyper-sécrétion, donc un stock en excès. Voilà ce qui se passe. On appelle ça Kushing. Kushing, c'est un médecin qui a décrit la maladie. Kushing, hyper-corticisme. Au syndrome de Kushing associé, c'est la même chose. C'est une obésité fasciotranculaire. Amégrissement des membres. Alors ce patient, il va être infiltré dans son visage, son cou et ses épaules. Avec des membres qui sont grêles paradoxalement. Les membres qui sont grêles. On appelle ça, c'est un patient qui ressemble à une... Je ne sais pas, vous ne connaissez pas, l'ancien pompe à essence. Bikry, quand Kushing, il y a un pho, il y a un giga. Une véritable pompe à essence, c'est la même chose. Matar Fouhech, la simonologie, c'est quelque chose d'ancien. C'est comme par exemple l'hypocratisme digital. Il y a Bombay en verre de menthe. C'est à Bikry. Donc c'est hyper-plate, plate, mais quand je sois, etc. Donc la simonologie a changé. Je suis là. C'est l'histoire qui est là, toujours là. Ce patient obèse au niveau de son faciès, le cou et les épaules. Des signes cutanées, érythrose, vergetures et acné. Vous avez les vergetures ? Oui, oui. Et vous avez l'hypertension artérielle. Alors, regardez, on va expliquer tout ça. Obésité, répartition de la graisse vers le sommet, caractère du Kushing, vous ne savez pas pourquoi. Les signes cutanées et l'hypertension artérielle. Regardez le monsieur, comment il est fait. Voilà. C'est un homme. Voilà les vergetures. Les vergetures de la grossesse, autre chose. Et les vergetures du Kushing, c'est autre chose. Dans le Kushing, il y a une anomalie de l'élastine et de la collagène. Et les vergetures sont verticales. La femme enceinte, elle est faite horizontale. Les vergetures du Kushing, elles sont rouges. Le fond qui est rouge, les vergetures de la femme enceinte, c'est le fond. Le fond est blanc. La femme qui accouche, c'est réversible. Pour celui-là, ça prend du temps. C'est pour ça que des patients chez qui on donne des corticoïdes, on va mimer la fonction du cortisol. Donc, s'ils abusent dans la corticothérapie, ils vont faire des vergetures. Et c'est très mal supporté par les patientes, surtout les hamlouches, les jeunes femmes. Ils vont cacher tout ça parce que ça veut dire grossesse, passer par une grossesse. C'est pas typiquement grossesse. C'est comme le masque de grossesse, mais je suis toujours grossesse. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut le contexte. Il faut contextualiser les choses. Dans quel contexte j'ai vu mon patient ? Le contexte. Ne prenez pas le signe comme ça, vous dites où bien. Ah, vergetures, grossesse. Non. Ok, attention. Ça c'est un homme, c'est pas une femme aussi. Regardez comment il est fait. Voilà, un faciès lunaire, un faciès lunaire, voilà, en pleine lune, voilà, avec des petits yeux, mesquines, une rougeur au niveau, érythrose, érythrose des pommettes. Il est imprégné par des corticoïdes. Voilà, en d'où la bosse de bison, voilà, le bison, parfois, une masse, un aïe à grasse. Vous avez un excès de pilosité, moustache, etc. Il a de l'acné juvénile associé. Il développe des glandes mammaires. Donc c'est un homme qui se masculinise, qui se féminise plutôt, et c'est une femme qui devient masculine avec la corticothérapie. C'est un caractère hépatique qui essaie de se défendre. Au lieu de sécréter ce qui est valable, il va sécréter l'inverse. Les membres qui sont grêles, bleus, etc. Les muscles qui sont... Les muscles qui sont... Une dermatomyosite, la peau qui est brillante, fine. Vous avez des muscles qui sont fragiles. Une augmentation de la taille. Regardez la taille, le tour de taille est important, les vergetures. Et c'est un patient qui fait de l'hypertension artérielle, qui fait du diabète. C'est du diabète qui fait de l'épidémie, qui fait beaucoup d'acide urique, qui va faire même ce qu'on appelle la goutte au niveau des pieds. Donc c'est une impression. Vous voyez un patient comme ça, vous dites que c'est un cuching, c'est un hypercorticisme. Quelle est la cause de ce problème ? Elle est indéterminée. Elle peut être acquise, elle peut être congénitale. Elle peut être due à des médicaments, surtout les corticoïdes. On admite des patients maigres à l'hôpital, pour des pathologies quelconques, on leur donne des corticoïdes, mais on dit, les euphoriques, et d'un coup de zèvres. L'anorexie qui disparaît au audioclubus zèvres, boulimiques, y'a marouk, etc. Et les infirmières, ils disent, comment est-ce que c'est ça ? Les ménages, y'a marouk, etc. Pour passer le saif, comme il y a un saif. On va faire des khadiats, elles vont faire du diabète, de l'hypertension, beaucoup de problèmes. Attention, ne jouez pas à ce jeu. C'est des effets secondaires de la corticothérapie. Ce qu'on appelle l'hyatrogène, c'est un danger, et c'est une tumeur de la surrénale. Oui, il y a des tumeurs surrénaliennes qui touchent par prédilection la couche moyenne. Donc, c'est la fasciculée. Un autre aspect, c'est la même chose, voilà, beaucoup de problèmes. L'os est fragile, la fracture spontanée au niveau du col, du fémur, du mérus, etc. Le quiching. Voilà. La différence entre les deux, la dysonia est là, le quiching, elle est là, et mélanodermie, le problème de peau, vergiture, etc. La tension est augmentée, le quiching, elle est basse, la dysonia, l'obésité, elle est là, et la dysonia est un patient qui est maigre. Donc, vous comparez toujours l'excès et le déficit, donc c'est ça, les résultats. Les diagnostics, comme on le pose, avec le dosage des hormones, le cortisol dans le sang, les produits catabolisés dans les urines, attention, même on peut doser le cortisol à 8h du matin et le deuxième pic l'après-midi, on dose le cortisol même dans la salive. C'est dosable aussi dans la salive. En conclusion, à retenir, il y a des incisions sur l'alien aiguës, c'est les urgences, attention, c'est un état de choc, hypovolymique, et la dyson, c'est une dysonion chronique ou bien lente, attention au piège diagnostique, métabolique, la glycémie, les lipides, attention à la fatigue d'épuisement, attention aussi à la dyschromie, la couleur de la peau qui change, hyper-hypoche et le maigre, attention à l'érythrose, la rougeur, c'est le sujet qui est infiltré, le Kuching. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est clair ? Donc, deux introductions claires et nettes, la thyroïde et la surénale. Merci. Sous-titrage ST' 501